La littérature africaine La littérature africaine La littérature africaine L'Occident qui nous domine aujourd'hui A commencé par se faire à partir d'une littérature de la conscience Les idées Vous qui allez peut-être faire la science politique demain Vous allez être confronté à l'histoire des idées politiques En réalité, il n'est rien d'autre que l'histoire de l'Occident L'histoire de la construction des luttes On vous parlera par exemple, vous qui êtes en terminale De Platon Avec l'art de l'Homme L'utopie philosophique de Platon On vous parlera d'Aristote Et la science politique d'elle-même En Occident a été une construction Et cette construction s'est opérée d'abord A partir de leur histoire Pour vous parler de l'état moderne occidental En sciences politiques Ils ont retenu trois héros y autres D'abord, il y a l'antiquité Véco-Romaine Platon Aristote Et puis On vous parle des idées philosophiques Et les valeurs de la cité Et puis, il y a une deuxième époque C'est ce qu'on a appelé l'époque médiévale C'est-à-dire le Moyen-Âge Avec tout ce qu'il y a eu comme événement Notamment le 18e siècle Avec Montesquieu Avec tout ce philosophe Que vous connaissez Lors Rousseau En réalité Vous qui étudiez dans l'éthique Et collègues africains Vous allez être masqués par deux choses fondamentales Vous aurez l'impression que L'état s'est tout simplement construit Parce que les plans ont existé Puisqu'on ne vous parle plus de Platon Aristote Ensuite, John Locke Montesquieu Et tout ce que vous connaissez Comme œuvre littérale Il y a donc eu Une troisième étape Toujours en crise de l'évolution C'est ce qu'on a appelé L'époque contemporaine L'époque contemporaine d'État La démocratie Et celle d'époque s'est achevée Bien entendu L'une des périodes marquantes de cette époque A été la fameuse révolution française C'est-à-dire la bataille contre la monarchie absolue C'est-à-dire de la contestation De l'absolutisme royal à l'Occident Et puis il y a eu cette révolution Qui a engendré ailleurs la république On a dit à balle de croire Voilà toute une histoire Et cette histoire Et cette histoire a permis Incontestiblement à l'Europe A l'Occident De consolider son hégémonie Et surtout Mettre en place Chez tous les jeunes européens Ce qu'on a appelé Une conscience citoyenne La conscience C'est l'Europe qui domine le monde Moi j'ai encore à sourire Lorsque je faisais mes études à la Samponne Écoutez On nous disait Les professeurs blancs nous disaient Nous travaillons pour vous Or dans la même université Il y avait des petits neigres comme nous Et on apprenait A ces étudiants de la Samponne A dominer le monde Et lorsque vous j'étiez par exemple Au restaurant Un morceau de vin Tout simplement On vous disait Pensez au petit bien frais Qui meurt de vin Donc dans la dimension métabolique On parle du Qui a fait une heure de vin Et de l'Africain Qui se bat pour avoir à manger Alors imaginez Je me retrouve devant vous Charmant Zanis Et on me demande De vous De faire Une transition En la littérature Je viens de le démontrer Sur la base des écrits Il y a eu une conscience Chez le petit blanc Qui dès sa naissance Est conscient Qu'il est supérieur aux autres Parce qu'il a Selon les écrits En leur position Bâti le monde Je me pose la question Mais nous en Afrique Où sont les écrits De la conscience Les écrits De la conscience Est-ce que vous êtes suffisamment Intrigués De ces écrits Et c'est donc A cette question Que je dois répondre Je vais donc préparer Pour l'exposer En deux parties Pour ceux qui prennent Les noms La première partie Ce sont les fondements De la conscience Qu'est-ce qui est A l'origine De la conscience Afrique Et une conscience Qui a eu Pour l'impact L'intégration Donc Grand 1 C'est quoi la conscience Donc les fondements De la conscience Et ensuite La deuxième partie Ce sont les conséquences Je vais vous restituer Ces fondements A partir de la littérature Et grand 2 Ce sont les conséquences De cette conscience Alors sur le grand 1 Sur les fondements Deux événements Marquants Restent Encore très forts Chez tout Africain sérieux A du grand 1 C'est l'esclavage B du grand 1 C'est la colonisation Pourquoi ? D'abord Vous verrez que L'esclavage A été Une période Sinon la période La plus difficile Pour les Africains Pourquoi ? Parce que Non seulement Parce que Les Africains Ont souffert Les 7 courants Mais aussi Parce que L'esclavage A profité D'abord Au blanc Et Ce sont Mes premiers points Parlant De l'esclavage Non seulement Parce qu'il a profité Au blanc Mais ce sont Les transformations De cet esclavage Qui sont A l'origine De l'état De délabrement Dans lequel Sont les états Africains Il a donc fallu Des savants Pour l'été L'esclavage A commencé Au 15ème siècle L'esclavage C'est acheté Au 18ème siècle Je voudrais Vous dire Que Le drame Dans cette affaire C'est qu'on a fait Croire aux Africains Qu'ils étaient Également Responsables De l'esclavage C'est qu'il est Totalement faux Vous êtes dans Le lycée J'ai encore Un mémoire A mon fils Qui était En classe De 4ème Au Cameroun De mère En dièse Parce que Mon épouse Est en dièse Et est venu En Afrique J'ai dit A cet enfant Tu ne peux pas Accepter Ce qui est Dans ton lit L'histoire De 4ème Qu'est-ce que J'avais découvert C'est que Nos souffrages Ne rendaient pas Fidèlement Compte De notre histoire Au filet rouge J'ai barré Tout le chapitre Où était Marqué Le commerce Transatlantique Le commerce Triangulaire Mon fils A l'époque Qui était au collège Vox A été puni Par son professeur D'histoire J'ai demandé A voir Ce professeur D'histoire Et j'ai lui dit Où est la conscience De nos enfants Lorsqu'on regarde Les sources Il est prouvé Qu'il n'y a jamais eu En Afrique Un commerce Triangulaire Prenez vos livres D'histoire Charmants Jeux Chers enfants Et chers amis Vous avez constaté Une chose On vous dit Que les rois nègres Ont mortu Leur frère Et il y avait Des complicités En retour Lorsque les sœurs Cheikh Jantadio Taufi Obéga Et bien d'autres Serge Mabla Fou Au congrès Du guerre En 74 Ont demandé Aux blancs Lorsqu'il y a eu Communes triangulaires Entre l'Afrique L'Europe Et les Amériques Que recevaient Les rois nègres La seule réponse Scientifique Qui leur était retournée C'est qu'ils recevaient Ils recevaient La faculté L'homme Et ça Paisait Rire Tout le monde Parce que Les rois nègres Même s'il y avait Les guerres Qui battent L'Asie Le professeur On dit Il a été prouvé Qu'ils n'avaient Jamais Jamais vendu Le frère Et que l'Occident Venait chercher Les rois En Afrique Parce que En 14 Lorsqu'on a fait De nous Puisqu'un Colombre Découvre L'Amérique Et les Européens Se battent Entre eux Il faut donc Peupler Les terres L'Amérique Ils vont donc A cette époque Et c'est très important Venir chercher Parce qu'ils sont déjà À l'Afrique Bien avant Ils vont venir chercher La main de l'oeuvre La population Pour peupler La Calaïe Et les Américains Les résolutions L'une des résolutions Du congrès Du PR A l'unanimité Les savants Ont A qui que Les moines En réalité N'avaient jamais Vendu le frère Pour une seule raison Et c'est ça Qui me fait passer Vos grands-mêmes Lorsque Victor Cholchet Aboli L'esclavage Les Occidentaux Se rendent compte Qu'il ne faut pas Toujours laisser Les Africains Rits En sous-sol Tranquille A l'esclavage De novembre 1854 A février 1855 Ils vont instituer La colonisation À travers C'est ce qu'on a appelé L'arbre de Berne Nettra alors De ces deux Devènements Puisqu'il s'agit D'effondrement Une conscience Africaine Qui s'exprime Sur plusieurs formes Les deux formes Les plus remarquables Aujourd'hui D'abord C'est la musique Lorsque vous écoutez Le rap Lorsque vous écoutez La pop Lorsque vous écoutez Le rap Mais au-delà De cette dimension Où je peux encore Aller plus loin Je me suis intéressé À un versant De la conscience C'est la production Littéraire Et n'oubliez pas Que Entre temps L'Amérique S'ouvre du racisme Il y a deux types De parafricanisme Déjà Il y a ce qu'on appelle Le parafricanisme Révolutionnaire Mais il y a des gens Comme Marcus Galeray William Dugard William Dubois Dubois Et Des personnes Qui vont s'appompier De parafricanisme Littéraire Tel Malcolm X De son vrai nom Michael Litter Pour dénoncer quoi Un D'abord L'esclavage Et de La colonisation Et surtout La souffrance De l'homme noir Qui a été Une bête de sang Qui a été Spolluée Et le loup de l'ouvrage Le plus Recommandé Sur ce point Que je vous conseille C'est l'ouvrage De Christian Dubira De Lanon Qui a écrit Un ouvrage Mais alors Monumental Que vous parlez De ces événements C'est L'esclavage Raconté Amatique Édition Ibis Rouge Mais à l'époque Déjà La vie des noires Dans l'humanité Inquête Les noires Ibis Rouge Ibis Rouge Les noires Se battent Aux Etats-Unis Pour leur liberté Vous savez que Dans le monde Il y a une Trois révolutions La première révolution Charmands amis Chers enfants A été Celle De Qui a été A l'origine De la création Des Etats-Unis 1766 C'est fait les blancs Et c'est bien passé La deuxième révolution A été Menée En 1789 Là encore Ce sont les Les blancs Comment on dit Ce sont les Les blancs Mais ce qu'on ne vous dit pas Pour développer D'une conscience En vous C'est qu'il y a Une autre révolution Et la première Évolution noire En 1803 Celle qui donnera Naissance Au premier Etat noir du monde A été Qui osera faire C'est Toussaint L'ouverture Il va être Écrasé Il va être Déporté Tout simplement Parce que L'échange Des deux Premières révolutions Vont estimer Que Si On laisse Cette révolution Une conscience Noire Il y aura L'éveil De la conscience Noire L'Afrique Étant Le berceau Des ressources Le berceau Des richesses Et là Ils prennent Donc conscience Et le monde Sera Terminé Mais Les révolutions Vont continuer Nous allons-y avoir Dans cette dynamique Des littéraires Et parmi eux Parce qu'ils sont très nombreux J'ai retenu Quelques-uns Un Pour la riche Évée Césaire Donc du moins Les chantres De la léglitude C'est le seul point Que j'ai retenu Les chantres De la léglitude Et les tenants De cette léglitude Ils étaient trois Léopold Céda Stenghor Du Sénégal Aimer Césaire De la Martinique Et léon Contra Gamas De la Léglitude Et il faut vous dire A quoi sert La littérature A quoi sert Un mouvement Je dirais De contestation Du moins De revendication A une seule chose La prise de conscience Pour que Les bourreaux Ne recommencent Plus Et La néglitude Aura un seul objectif Redonner De la valeur A l'homme noir Qui a été Esclave Qui a été Colonisé Et qui continue A être dominé Et qui doute De lui-même Pour la vérité Vous doutez De vous-même Et vous êtes Convaincu Que le bonheur C'est un accident Sombre C'est noir Tout ce qui est négatif Est noir L'allégation est noir Le diable lui-même Est noir On vous a promulgu Que quand c'est Nouvelle C'est noir Voilà une conclusion Le renvoi Réel A ces instruments C'est tout simplement Ce que j'ai appelé Les instruments De la conscience Dans nos universités Nous qui faisons Science politique Nous qui faisons Droit Nous qui faisons Anthropologie On n'enseigne pas Suffisamment cela L'histoire Des idées politiques Africaines Existe Au moment où Je vous parle Le professeur Fondi et moi Sont en train De m'aider Une réflexion là-dessus Vous avez donc Une bagarre Avec la néglitude Pour vous citer Ces airs Je veux être La bouche De ceux Qui n'ont pas De bouche Et avec Donc Avec certains Auteurs Ils vont donc Dévolquer toute une conscience Et le reste De la taille Le reste Du continent Africain Ils vont tous S'approprier Cette conscience À travers Une littérature Qui ne donne pas La valeur A l'eau noire C'est ce que J'ai appelé Littérature Africaine Et Consciencisme On peut vous citer Bien d'autres Auteurs Au Cameroun Vous avez sûrement Symboliquement Lu Des auteurs Comme Ferdinand Boyono Avec Une vie De boy Au Cameroun Vous avez sûrement Lu Mon gros petit Avec Ville Pruelle Et au-delà La vie Pruelle Vous avez sûrement Toujours découvert Ferdinand Boyono De manière Ironique Où il parle Du Du vieux Maître Et La médaille Tout cela Rime Avec La conscience Toutes Ces problématiques Ont eu Un ébat Et c'est ce qui Fait l'objet De ma deuxième Partie L'EFAC A deux niveaux Premier niveau Émergence Des tendances De la conscience A Deuxième niveau Émergence D'une initiative D'intégration De l'OUA A l'Union Afrique Quelle Il s'agit Des conséquences Grandes La première Conséquence C'est que Les africains Vont vouloir Prendre Que leur destin En main Trois tendances Vont en être Et c'est très important Pour vous Charmands amis La première tendance C'est le Panafitalisme Maximaliste Les maximalistes Sont encore appelés Les progressistes Les progressistes Sont encore appelés Les fédéralistes Mon collègue Madame Mais il est important De vous dire Qu'en d'autres Termes On les appelle Également Les tenants Du groupe De Casablanca Parce que c'est A Casablanca En janvier 1961 Qu'ils vont se retrouver Pour demander Déjà Ce qu'on appelle L'unité De l'Afrique Parmi ces Africains De la conscience Il y a Kwame Kouma Qui est Du Ghana Il y a Nandine Asikui Qui est Du Nigeria Il y a Peter Abraham Qui est Sud-Africain Il y a Kenel Kaunga Qui est De la Zambie Il y a Également Même Jacques Baudibault Péka Qui est Malien Et puis Enfin Il y a Celui qui a écrit Le socialisme Africain Jérusalem Qui est De Tanzanie Il est Important De voir Que A partir De la Littérature Africaine Il y a Une conscience Africaine Qui est Au cœur Et qui Sède Qu'est Du M Non seulement Au Politologue Mais aussi Au Jurisme Mais aussi Au Sociologue Mais également Aux Philosophe Mais également Aux Anthropologues Première Candance Deuxième Candance Naissante Réelle C'est Le Panathicalisme Minimaliste Les Minimalistes C'est qui ? Ce sont Ceux Ceux Qui pensent Que L'unité De la Fille Ne sert Aria On Les Appellent Également Les Tenants Du Groupe De Morovia Et Les Minimalistes Estiment Que Le Problème De L'Afrique Ce n'est pas Son Unité Mais C'est D'abord Son Indépendance On Les Appellent Également Les Pro Occidentaux Et On Les Appellent En Des Termes Classiques Aujourd'hui Les Souverainistes Que Par Simplement Souverainistes C'est-à-dire Ceux Qui Pense Que C'est Par L'indépendance De L'Afrique Que Chacun Peu A la Lange S'est Débrouillé Or Ils S'avaient Oublié Quelque Chose Lorsque Prenons Le Cas De La France Elle Gouvernait De Manière Troupée En Afrique La France Était A La Afrique Au Quatrième C'est C'est Aujourd'hui La CEDAO Plus Le Nigeria Qui N'était Pas De L'Afrique De L'Ouest Et D'une Part En Afrique Centrale La France Gouvernait Avec Un Gouverneur Le Dernier La Gouvernait L'Afrique Équatoriale Française L'Anseigre De L'Actuel CEPA Les Etats Et Qui Peut Être Souverain Et Garder Leurs Indépendances La Troisième Tendance C'était Un Autre Petit Groupe Que Je Ne Ne Pas Intégrer Puisqu'il N'a Pas eu De Rôle Majeur Il C'est Joint A Beaucoup De Mon C'était Le groupe Des C'est Voir Comment Le Processus S'est Construit Depuis L'évolution Mélée Par Les Noirs Américains Parce Que Les Premières Reliées Par Africanisme Il N'y avait Aucun Africain Du Continent Sauf En 1945 A Manchester Où Pour La Première fois On a eu Quelques Africains Notamment Du Bout De Gaïta On a Évidemment Par Les Docteurs Par Bout Et bien Il y a quelques Africains Qui vont Assister Pour La Première Roi A Cette Reunion C'est Dire Une chose C'est Que La Conscience Et Le Consciencisme Africain N'est Pas Né Sur Le Continent Les Africains Ont Seguit Ignorer L'histoire De L'esclavage Les Africains Ont Dans La Tête Qu'ils Ne Célèbrent Même Pas L'esclavage Lors On Parle De La Commémoration Du Saint C'est Anniversaire De L'esclavage Les Africains Ne Savez Rien De Cela Alors Il y a Des Instruments Qui Sont Là Pour L'esclavage Célèbrent La Feuille De La Collisation Pour Que Les autres Ne Re Commencent Plus Conséquence Et C'est Là Où Je C'est Des Etats Des Potentaires Des Personnes Fèbres Des Personnes Incompétentes Le Membre De Conscience A L'école A L'université Les Progrès Parfois Ne Correspondent Plus A Rien Puisque La Grande Satisfaction Est Essentiellement Tournée Vers Le Monde Continental Et Qu'est Ce Que Ça Reproduit Sur Ce Point Comme Première Conséquence C'est Que Tous Qui Viennent L'Occident Eh Bien On A Les Jeunes Qui Admet Que On Peu Marger Avec Un Jeune Qui Montre Un Peu La Fénètre Des Fesses Vous Avez Que Vous Pouvez Vous Balader Avec Un Truc Qui Montre Les Michons De La Jeune Et Puis Encore À L'image De Ce Que Vous Voyez Parce Que On Ne Vous Sens S S Pas A À Partir De L'Occident Littérature On Peu Boire De L'alcool Et Être Sourd On Peu Être Homosexuel On Peu Être Franc-maçon On Peu Être Rosicultien Et Du coup L'image Que Vous Avez C'est Que Tous Ces Professeurs Eu-mêmes Sont Putés Des Par Sons Boulais Sous Sexuels Je Vous L'assume Je suis Lui Pendant La C'est Il Vous Mante Donc Ce Qu'on Appel Des Niroirs Vous N'avez Plus Des Grands Prères Vous N'avez Plus Des Repères Le Seul Repère Vient L'alcool La Prostitution Et La Or La Conscience Africaine A Travers Ce que Je veux Armener Aujourd'hui Les Fondements D'une Rupture C'est La Littérature Les Africains Ont Travaillé Mais Les Politiques Ne Se Sont Pas Suffisamment Appropriées Des Instruments De Cette Littérature Tout Simplement Parce Que Beaucoup Sont Des Touristes Chez Vous L'on Quels Est Donc Ou Quelles Sont Au Pluriel Les Conséquences De Cette Littérature De Ce Conscientisme Africain Sur L'intégration La Première Conséquence C'est Que Pour La Première Voi Le 22 Mai 1963 Les Africains Décident De Manier Conscientuelle Tous En Traisant Tout En Traisant Vot Tables Races Sur Le Grêle Du Moins Partiellement Ils Mettent En Place La Première Organisation Politique D'intégration Africaine Cette Organisation Va S'appeler OUA Après Le Chumélage Des Deux Tendances Le groupe De Casablan Et Le groupe De Mouroudia Grâce A Quelqu'un Qu'on A Appelé A A A Sélacier Henri Choubi Les Africains Tentent De Détendre Le Férelle Pour Se Retrouver Autour De L'EUA Alors L'EUA A Compré L'objectif Deux Le Premier Objectif C'est Écoloniser L'Afrique Le Deuxième Objectif C'est L'Unité De L'Afrique Mais L'EUA Est-ce que L'EUA Va Attenir Ses Objectifs Au regard De Cette Littérature De La Conscience Oui Oui Au Le Objectif Que Cette Organisation S'est Décis L'Afrique Est-ce qu'elle a eu comme conséquence Maintenant Est-ce que L'Unité De L'Afrique Est Complérationnelle Ce point C'est Relatif L'Afrique Ne pouvant plus Faire face A des Problèmes Notamment Les Écoltes La Pauvreté Et Particulièrement Les Guerres Il faut Vous Dire Que Entre 1960 D'un Global De Dépendance Afrique Et 2013 Le Continent Afrique A connu A peu Prennent 360 Coups D'État Et Tant 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 Le Cameroun Vous Le Savez N'a pas D'épargné Parce Que En Avril 1994 Il y a Également Tant 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 Malheureusement L'EUAR Est Assez Mal Culturé L'Organe Suprême De L'EUAR N'est N'autre Que La CEDG La Conférence Des Chocs D'État Et Le gouvernement Malheureusement Elle ne se soucie Que De la Place Des Chocs D'État Vous Faites Écoules D'État On Vous Arrivez Démocratiquement Au Pouvoir On Vous Arrivez Nous 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 A Une Espèce D'Instrument Dans La CEDG Qui N'était Rien D'autre Que Un Certicat Des Chocs Évitables Et La Récondition Réelle Pour Les Béternis Au Pouvoir Aujourd'hui Regardez L'Afrique Est Devenue Malheureusement Le Bilal Est Sombre Vos Professeurs Sont Misérables Les Professeurs D'Université Sont Misérables Moi Je porte Encore La Travage Et Je Vous L'entend Dans Les Vos Tu Parce Que J'enseigne A la Sombron Mais Vous N'avez Pas Le Bourse Dans Vos Écoles Le Petit Plant Du Lycée Et Du Collège Mange Régulièrement À La Cantine Ils Ont La Sécurité Sociale Et Chez eux Du S'appel Le LSA Qu'on appelait Avant Le LMI C'est A D Aujourd'hui Il est De 327 000 Ça veut dire que Vous sortez de chez vous Vous ne travaillez pas Quand vous avez 25 ans L'État vous octroie 300 000 Mais En Retour En Afrique Vos Paras Sont Déclatés Ceux Qui Travaillent Ne Touche Rien Apparemment Vaut mieux Être Chômeur En France Que D'être Professeur D'Université Au Cap Oui Et Pour Terminer Sur ce Désir Plan L'EUA A Réal Transmission Un Le C'est Puisse C'est Tellement Important Je termine En Une Je vous Promène Il y a Donc Un Désordre Continental Qui Va Amener Le Neuf Juillet 1989 Assis Un Grand Africain Qu'on Appelait Kataki Merci Léala Il va Donc Mettre En Place Une idée Qui Va Amener Les Africains Au Le Légard De La Littérature De La Conscience Ce sera La Naissance De L'Union Africaine Cette Union N'aura Qu'un seul Objectif Les Etats Unis D'Afrique Voyant que Les Africains veulent se Construire Voyant que De Plus En Plus Il Y a Eu Un As Des 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 scientifiques De La Conscience Les Peuples De La Conscience C'est-à-dire Vous Et bien Les Occidentaux Ont Estimé Que La vie N'était Pas En Cor Mû Et Bénéficié Du Prestige Du Développement Voilà Charmands Amis L'intérêt De La Littérature Qui Nous A Amener A Une Conscience Qui Nous A Enfin Permit De Mettre En Place Ce Qu'on Appelle L'intégration Africaine Je ne peux pas Terminer Sans Vous citer Quelques Auteurs Sur Ce Plan Vous avez Au-delà De Kubina De La Nom Vous avez Également Des Mouvements Pan-africanistes Qui Existent Toujours Et Je Rataille Confiant Dans La Caraïbe Édouard Guissant Et Enfin Patrick Chamois Saut Pourquoi Je Vous Cite Ces Jans Voyant Que La Afrique Est Très Haut Et Que La Afrique N'arrive Pas A S'unir La plupart Des Chances De La Conscience Et Du Développement Africain Dans La Caraïbe Ont Mis En Place La Créorité C'est A Dire Un Mouvement Bétis Qui Fait Vivre Ce genre Non seulement De l'extravage Parce que vous Estiez Ni blancs Ni africains Mais aussi Un mouvement Révolutionnaire Pour que L'Afrique Ne s'en sorte Pas seulement Comme on le Déclaire Nous serons En 2035 Alors qu'on n'avait Pas de Bourse Mais pour Qu'il y ait Une véritable Conscience Afrique Je vous remercie Bien Sous-titrage Sous-Titres Sous-Titres Sous-titrage FR ?